Et en ce 8 mars, le gouvernement Legault interpelle Ottawa dans un dossier qui pourrait changer la vie de bien des victimes de violences. Québec demande à Ottawa de criminaliser ce qu'on appelle le contrôle coercitif. C'est une forme de violence, mais qui n'implique pas nécessairement de la violence physique, mais qui fait toutefois des ravages chez bien des victimes. Alain Laforêt. La journée était toute choisie pour mettre un peu de pression sur Ottawa. C'est la journée internationale des femmes. On veut faire avancer certains dossiers. Ça fait déjà un moment qu'on discute de la question du contrôle coercitif. C'est pas nécessairement des bleus, des coups de poing, la violence conjugale, mais c'est tout l'environnement autour du contrôle. Dans cette lettre, les ministres Biron et Jolin Barrette somment le ministre fédéral de la Justice de passer de la parole aux actes. Ce genre de comportement-là dans notre société, la violence conjugale, un comportement de lâche, on n'en veut pas. Il faut prendre les outils pour faire en sorte d'enrayer ce fléau-là. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement fédéral de légiférer. C'est au gouvernement fédéral de frapper la dernière balle, parce que ce qu'on souhaite, nous, c'est que le contrôle coercitif fasse partie du code criminel. Le Québec a déjà mis en place 17 projets pilotes de tribunaux spécialisés, afin de mettre en priorité la lutte contre la violence faite aux femmes. La violence conjugale, ça commence pas par 20 coups de couteau. Ça commence beaucoup plus surnoisement. Tous les intervenants s'entendent pour dire que les tribunaux pourraient intervenir beaucoup plus tôt dans l'escalade de la violence. C'est le contrôle de ton téléphone cellulaire, contrôle de tes rendez-vous, contrôle à qui tu textes. C'est tout ce contrôle de l'argent, contrôle de ta vie finalement. L'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles, Hawaii et le Connecticut ont déjà des dispositions criminelles en matière de contrôle coercitif. Jusqu'à maintenant, et les forces policières et les regroupements qui viennent en aide aux femmes de victimes de violences sont assez satisfaits de comment les choses se passent. C'est un outil de plus pour les juges, c'est un outil de plus pour les policiers, c'est un outil de plus pour les procureurs pour ceux de criminels et pénales. Mais c'est surtout un outil de plus aux femmes qui sont victimes de violences conjugales pour faire en sorte de dire qu'on ne veut pas ce genre de comportement-là dans notre société. Réaction du gouvernement fédéral qui dit examiner la façon dont réagit le système pénal au cas de féminicides. Le gouvernement du Canada s'engage à mettre fin à toutes les formes de violences fondées sur le sexe, y compris la violence entre partenaires intimes, et à combler les lacunes du Code criminel afin de garantir une réponse solide du système de justice pénale. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.